La casamance, le secteur de l'élevage des ports offre de grandes opportunités. Les 10% de chrétiens qu'il y a dans le pays, les jeunes, les femmes saisissaient l'opportunité. Voici une brave championne que je vais mettre dans notre groupe d'agri djambar. On va vous accompagner madame. La raison pour laquelle j'ai appelé le directeur de l'élevage, la raison pour laquelle j'ai appelé Fonstap. Voici une championne qui n'a pas attendu que les banques l'accompagnent, qui n'a pas attendu que l'État l'accompagne pour commencer. Vous me permettez de dire quelque chose. Avant de voir un raccourci, il faut être sur un chemin. Madame, vous allez savoir que le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alémentaire et de l'Elevage ne va pas venir ici pour perdre son temps. Je vais vous accompagner. Le gouvernement de son Excellence le Président de la République, Ousmane Sonko, va faire de cette femme-là, va faire de cette présente-là, de vivre championne. Vous savez pourquoi je me suis permis d'être dans le groupe WhatsApp des ports ? Nous vous le confirmerons. De temps en temps, j'interviens. C'est pour leur montrer, au-delà du fait que son Excellence le Président de la République et le Premier ministre nous ont demandé, nous ont exigé l'équité territoriale. Le Sénégal, les musulmans ont toujours cohabité avec les chrétiens. Le Sénégal, les religions cohabitent dans la plus grande harmonie. On a tendance à croire que tout ce qui vient, vient de l'étranger. Cette brave agri-djambar fait de l'insémination artificielle ici. Cette brave agri-djambar a montré que c'est possible. Saisissons l'opportunité. Je lance aussi un appel aux banques. Voici des PME qu'il faut accompagner. Sur 0,7 hectare, il est en train de faire de très 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 belles choses. Vous voyez maintenant la contradiction. Pourquoi je m'insurgais hier quand j'ai visité les 2000 hectares du DAC de CFA ? Et ce que j'ai vu ici, mérite d'avoir 10 hectares. Merci d'avoir regardé cette vidéo !